Yo les amis, j'espère que vous allez tous très très bien, et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et pour composer ensemble un nouveau 11 de rêve. Il y a quelques mois on avait fait celui de la France, puis celui du Brésil. Aujourd'hui, on ne se limite pas à une seule sélection, mais on va plutôt construire un All-Star historique des joueurs ayant évolué pour une équipe nationale africaine. C'est parti ! Alors, trois précisions avant de démarrer. Déjà, la première chose, c'est que, évidemment, l'Afrique n'est pas un pays, et il y aurait largement eu de quoi faire un 11 de rêve sénégalais, ghanéens, marocains, algériens, camerounais, etc. Mais j'ai décidé que l'idée d'une sélection continentale était peut-être encore plus excitante, et notamment, je pense, parce qu'elle force à faire des choix très très compliqués, donc c'était plutôt sympa. La deuxième chose, c'est que j'ai choisi de retenir uniquement des joueurs dont la carrière est déjà terminée. J'ai choisi même uniquement de considérer des joueurs dont la carrière est déjà terminée, peut-être parce que ça met un petit peu tout le monde sur un pied d'égalité, et voilà, par souci de cohérence, on va dire. Et enfin, dernière chose, et peut-être le point majeur, sûrement le point majeur, pour mettre un peu de piment, j'ai décidé de retenir qu'un seul joueur par pays. Donc, un pays ne peut être représenté qu'une seule fois dans le 11, on n'a qu'un seul Camerounais, qu'un seul Égyptien, qu'un seul de tout. Donc, ça, c'était la dernière chose, j'ai innové un petit peu au niveau tactique aussi, vous allez le voir, et le résultat, c'est un sacré, sacré 11 de rêve, avec beaucoup de diversité, puisque, forcément, 11 pays, le voici. Alors, au poste de gardien, d'abord, on aurait pu citer, évidemment, tout un tas de joueurs, mais j'ai choisi le Zimbabwean, Bruce Grobelard. Portier légendaire de Liverpool, entre 1981 et 1994, il dispute 628 rencontres, sous les couleurs des Reds, et garnit considérablement son armoire à trophée. 6 titres de champion d'Angleterre, 3 FA Cup, 3 Coupes de la Ligue, et surtout, bien sûr, cette Coupe d'Europe des clubs champions 1984, la quatrième C1 de l'histoire de Liverpool. Alors, la raison pour laquelle j'insiste, vraiment, sur ce trophée en particulier, c'est parce que Grobelard y joue un rôle absolument majeur, et même au-delà, c'est devenu un moment totalement légendaire de l'histoire du foot. Car en finale, Liverpool n'arrive pas à se défaire de l'aroma, et alors que le match se joue au Stadio Olimpico, une séance de tir au but est nécessaire pour départager les deux équipes, Grobelard sort le grand jeu. Il mordit les filets de sa cage, d'abord, et Conti expédie sa tentative au-dessus de la barre, il feinte d'être pris de tremblements irrépressibles, ensuite, Graziani échoue également, Liverpool est champion d'Europe. Et le prochain triomphe des Reds, en 2005, portera aussi la marque de Grobelard, réincarné cette fois en Jersey Dudek. Donc voilà, Grobelard, légende absolue de Liverpool, il a disputé une trentaine de matchs avec la sélection nationale du Zimbabwe, mais ils n'ont rien réussi de particulièrement notable, presque qualifié pour la Coupe du Monde 1994, mais pas de parcours incroyable en Coupe d'Afrique par exemple. Le truc dont on parle peut-être pas beaucoup quand on parle de Grobelard, et pourtant il a écrit lui-même un article vraiment exceptionnel à ce sujet, c'est qu'avant de devenir footballeur professionnel, il a combattu dans la gare du bouche de Rodésie du Sud pendant 11 mois, un épisode traumatique à plus d'un titre, et franchement inconcevable pour un joueur aujourd'hui. Alors on passe à la défense, et comme vous le voyez, j'ai décidé de me priver de latéraux pour aligner un trio de centraux, avec d'abord le sénégalais Roger Mendy, un des tout meilleurs libéraux africains, doué des deux pieds, extrêmement athlétique et puissant, il est un membre majeur d'une des générations les plus spectaculaires du Sénégal, les Lyons de la Teranga de Tierno Youm, Jules Bocandé, Oumarsen, entre autres, mais une génération qui sera finalement celle d'espoir déçue, sans qualification en Coupe du Monde. Sa carrière en club en revanche est plus étincelante à Monaco, il succède à Patrick Battiston et forme en compagnie d'Emmanuel Petit, l'une des charnières centrales les plus célèbres de l'histoire du club, sous le management d'Arsène Wenger, la SM atteint les demi-finales de C2 en 90, puis la finale deux ans plus tard. Mendy file ensuite à Pescara, où il devient le premier joueur sénégalais, et le premier buteur africain de l'histoire de la Serie A. Aujourd'hui il est considéré comme le plus grand défenseur que son pays ait connu, en attendant sans doute la retraite de Khalidou Koulibaly. Alors à ses côtés ensuite s'est distingué le sud-africain Lucas Radebe, qui a fait les beaux jours de Leeds, dont il devient même le capitaine au tournant du millénaire. Quatrième de Première Ligue en 99, troisième en 2000, demi-finaliste de la Ligue des Champions en 2001. Il conduit également l'Afrique du Sud à la Coupe du Monde 2002, et marque même en poule contre l'Espagne. Nelson Mandela dira plus tard de lui qu'il était son héros, un hommage ultime que les fans de Leeds continuent à lui rendre. Enfin, et pour le troisième membre de ce trio, on aurait pu sans doute citer Samy Kufour, mais j'ai préféré garder mon joueur ghanéen pour plus tard, et mentionner le très grand Noureddin Neybet. A passer par Nantes, puis le Sporting Portugal, c'est au Deportivo La Corogne, que ce stopper marocain se distingue, où il devient l'un des tout meilleurs défenseurs d'Espagne et d'Europe. Troisième de l'IA en 1999 et meilleure défense, le Deport brise l'homogénie Real-Barça et remporte même le titre en 2000, avant de terminer deuxième en 2001, puis 2002, deux années qui voient tout de même le club soulever une coupe d'Espagne et atteindre deux fois l'écart de finale de Champions League. Neybet, après avoir tout gagné au Deport, poursuit sa carrière à Tottenham, où il réussit une première saison pleine. Avec le Maroc, il participe à six Coupes d'Afrique des Nations, deux Coupes du Monde, et obtiendra 115 sélections, record de son pays. Un grand plus haut ensuite, j'ai choisi au milieu de terrain, et dans un rôle de meneur reculé, l'Egyptien Ahmed Hassan. Hors d'Egypte, il se distingue avant tout à Besiktas, puis Anderlecht, et est un fin technicien, mais c'est en sélection qu'il brille le plus fort. Quatre fois vainqueur de la Coupe d'Afrique, en 1998, 2006, 2008 et 2010, deux fois MVP du tournoi, Ahmed Hassan a porté à 184 reprises la tunique des pharons, ce qui en fait tout simplement le joueur le plus capé de l'histoire, tous pays confondus. Donc c'est un atout de poids, à ses côtés, et pour mettre un peu de volume dans l'entrejeu, j'ai choisi ensuite, là, le Ghanéen, Michael Essien. Ce qui nous prive donc, d'Abedi Pelé, entre autres, et de Samy Kufour, comme je vous le disais tout à l'heure, mais je pense pas qu'on perd de change. Un des joueurs préférés de Mourinho, qu'Essien considère d'ailleurs comme son père spirituel, et a invité à son domicile familial d'Acra, profil athlétique hors normes, double champion de France à Lyon, double champion d'Angleterre à Chelsea, 4 FA Cup. Vainqueur de la Ligue des Champions en 2012, joueur du Real Madrid, sous Mourinho bien sûr, celui qu'on surnommait le Bison, a réussi une carrière exceptionnelle, sur un genou. Et dans un monde semblé sûr, n'aurait sans doute pas été loin des plus grands milieux de l'histoire. Alors juste au-dessus ensuite, j'ai distingué un duo de créateurs, qui a fière allure. D'abord Tarek Diab, ballon d'or africain 77, virtuose, incroyable, et élu en 2000, meilleur joueur tunisien du XXe siècle, et à ses côtés, Lagdar Belloumi, ballon d'or africain 81, virtuose, incroyable, élu meilleur joueur algérien de tous les temps, et quatrième footballeur africain du siècle, derrière Georges Ouéa, Roger Mila, et Abedi Pellé. C'est une paire qui n'aura pas pu évoluer ensemble, et les deux ont même quasiment jamais quitté leur pays, notamment à cause de règlements nationaux très stricts, mais leur association aurait été un délice, sans l'ombre d'un doute. Et puis, enfin, le trio d'attaquants. Et peut-être, là, après tout, il y a le moins de suspense, d'abord, bien sûr, Georges Ouéa. Seul joueur africain à avoir remporté le ballon d'or, qu'il soulève en 95, le libérien est un attaquant rapide, puissant, et doté d'un sens du but redoutable. Il lance sa carrière au Cameroun, du côté du Tonnerre Yaoundé, avant d'être opéré par Claude Leroy, qui l'envoie à Monaco. En France, il marque profondément les observateurs, et fait les beaux jours du PSG. Avant de filer au Milan AC, père de l'actuel buteur du LOSC, Timothy Ouéa, il y peut-être, surtout, aujourd'hui, le président du Libéria, depuis son élection en 2017. Alors, à ses côtés ensuite, impossible, bien sûr, de ne pas citer Samuel Eto, qui postule très sérieusement au titre de meilleur joueur africain de tous les temps. Élu plus grand neuf de l'histoire du Barça, par les Socios, remportant le triplé coupe, championnat, Ligue des Champions, avec le club catalan en 2009, et en 2010, sous les couleurs de l'Inter de Mourinho. Buteur lors de deux finales de C1, champion d'Europe à trois reprises, élu quatre fois joueur africain de l'année, remportant les Cannes, 2000 et 2002, meilleur buteur de l'histoire de la compétition, meilleur buteur de l'histoire du Cameroun. Supersonique et létal, Eto était un guépard, mais également très à l'aise dans les petits espaces, grâce à une excellente qualité technique, attaquant le plus fort du monde pour Maldini, guide pour Raikard, Mourinho ou Benitez, on a rarement vu plus grand que Samuel Eto. Alors pour la compagnie, enfin, il ne pouvait sans doute en rester qu'un. Élu meilleur joueur de l'histoire du club par les supporters de Chelsea, capitaine et meilleur buteur de son pays, l'ivoirien Didier Drogba est une légende absolue du foot africain. Attaquant complet, doté d'une force physique rare, mais pas peu mobile pour autant, Drogba a fait les beaux jours de la Ligue 1, du côté de Guingamp, qu'il achète au Mans pour 100 000 euros, et où il formera un duo de feu aux côtés de Florent Malouda, à l'OM surtout, où ses chevauchés rendront fou le Vélodrome. Avec les éléphants, son destin est moins glorieux, et double finaliste de la Cannes, il ne parviendra pas à offrir le Sacre à son pays, il n'en reste pas moins l'un des plus grands buteurs de tous les temps. Et donc voilà les amis, c'est mon 11 de rêve du continent africain, et il a fière allure. Bruce Grobelard, Roger Mendy, Lucas Radébé, Noureddin Naïbet, Ahmed Hassan, Mickaël Essien, Tarak Diab, Lagdar Belloumi, Georges Ouéa, Samuel Eto, Didier Drogba. Bien sûr, c'était sans doute possible de faire peut-être un poil mieux, en s'autorisant à prendre plus d'un joueur par pays, et si ça avait été le cas, j'aurais eu l'embarras du choix. Et mille autres, l'Afrique du foot a connu son lot de joyaux. En tout cas, si ça vous a plu, et que vous voulez aider le référencement de cette vidéo, vous pouvez bien sûr mettre un petit like, un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup, et ça aide donc le référencement de cette vidéo. Si vous voulez continuer à en apprendre sur le foot, son histoire, et même son actualité, vous pouvez également vous abonner à la chaîne, ce qui me fait très très plaisir, et qui continue à me faire très plaisir, de notre côté. Et quoi qu'il arrive, on se retrouve donc très vite pour la suite. Nour, d'ici là, comme d'habitude, passez une super journée, un excellent week-end, et prenez soin de vous surtout. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada